Salut et bienvenue dans le podcast des gens détracteurs. Nous irons à la rencontre des personnes qui font le machinisme aérien qu'on ne voit jamais. Moi c'est Johan Fon et je vous guiderai tout au long de cet épisode. Allez c'est parti, salut Siegfried, merci de m'engendre dans le podcast des gens détracteurs. On a réussi parce que ça fait beaucoup trop qu'on reporte et en plus ton pc il ne voulait pas démarrer. Alors dis-moi, présente-toi, qui es-tu et quel est ton métier ? Bonjour, je m'appelle Siegfried, je suis responsable de l'occasion au sein du groupe Gaudet pour les trois concessions du groupe, qui sont la motoculture de l'Oise, les établissements de Beauf dans la Somme et les établissements Dachy dans l'Aisne. Dachy aussi, d'accord. C'est le même groupe de concessions mais avec différents noms ? C'est quand même dirigé par la même personne ou ça appartient au même groupe ? Comment ça fonctionne ? Ça appartient au même groupe en fait qui s'appelle le groupe Gaudet, basé entièrement sur la Picardie, c'est-à-dire la l'Aisne, l'Oise et la Somme. D'accord. Gaudet qui distribue aussi des voitures, il me semble, non ? C'est ça exactement, donc principalement dans les Hauts-de-France, aussi dans d'autres régions de France comme dans les Alpes, autour de... dans les Alpes, oui. Ah ouais ? C'est marrant. Et après, aujourd'hui, ils sont aussi positionnés aussi dans les véhicules de loisirs. Donc là, ils ont repris dernièrement, il y a quelques années, les établissements Jacqueline qui étaient assez importants dans le milieu. C'est quoi les véhicules de loisirs ? Les camping-cars. Ah ouais, d'accord. C'est vraiment un gros distributeur, quoi. C'est comme il n'y a pas longtemps, on a vu qui est-ce qu'il a racheté aussi. C'est le groupe Dubreuil et tout qui rachète des concessions, qui est aussi distributeur de voitures, il me semble. Ou BPM dans les concessions John Deere aussi, qui fait ça. D'accord. L'automobile est en train de prendre le pouvoir sur le machinisme agricole. D'accord. Et du coup, tu fais la marque Classe ? Je ne sais pas si tu l'as dit, mais... Donc, on est concessionnaire de la marque Classe sur le département, sur la Picardie, sur l'Oise, donc l'Aisne et puis la Somme. Ça fait combien de temps que tu bosses à la motoculture de l'Oise ? 16 ans. 13 ans, tu as commencé là-bas ? 16 ans, 16 ans, 16 ans. 16 ans ! La vache, bravo ! Tu as commencé après tes études dans la construction ? Exactement, oui. J'ai effectué de l'alternance et puis jusqu'en licence à TECOMA et après TECOMA, j'ai été embauché ici. D'accord. Alors justement, raconte-nous un peu ton parcours scolaire ? Donc, mon parcours scolaire a aidé que j'ai fait de l'alternance en bac au niveau du magasin, au sein de la motoculture de l'Oise et ensuite, j'ai évolué au service commercial en tant que vendeur en BTS et en alternance toujours et puis après, toujours au service commercial neuf à TECOMA. D'accord. Et après, tu as été embauché définitivement ? J'ai été embauché après le bachelor, après l'avoir obtenu quand même. Donc, voilà, j'ai été embauché autant que vendeur et donc, j'ai été plus d'une dizaine d'alers vendeurs sur le secteur ouest de l'Oise du Nord au Sud. D'accord. C'est là qu'on s'est rencontrés d'ailleurs, il me semble. Exactement, tout à fait. Quand tu vendais des belles Orbanos Tanko. Alors, pourquoi tu as choisi le secteur agricole pour travailler ? Alors, j'ai choisi le secteur agricole déjà par passion parce que j'étais passionné du machinisme et donc, comme je suis originaire de l'Oise, la motoculture de l'Oise, j'ai postulé à l'époque pour trouver une alternance et puis, ça a matché et donc, j'ai fait ce que j'aimais et donc, évoler dans le commerce, ça m'a bien aidé. D'accord. Mais tu es issu du milieu agricole ou pas forcément ? Non, je ne suis pas issu du milieu agricole, moi. D'accord. Bravo. Et c'est la preuve qu'il n'y a pas besoin d'être issu du milieu agricole ou d'être fils de paysan ou je ne sais pas quoi pour réussir ? Non, non. Ce n'est pas forcément un critère prioritaire. Après, c'est sûr que je pense que c'est pas mal pour vraiment connaître nos clients et puis connaître vraiment leur activité et puis ce qu'ils font au quotidien. Mais ce n'est pas forcément obligatoire d'être issu du milieu agricole. Et comment tu as fait, du coup, toi, tu n'es pas du milieu agricole ? Qu'est-ce qui t'a permis, on va dire, de connaître le succès ? Et tu vois, comme tu dis, de connaître justement les attentes des clients et tout, comment tu as fait ? Je pense que déjà, il faut être à l'écoute des clients. C'est primordial, je pense, pour être un vendeur aguerri et efficace. Et puis, il faut se documenter aussi de son côté. De toute façon, il n'y a pas de secret. Il faut quand même faire du travail sur soi-même pour tout ce qui est apprentissage du matériel. Mais vraiment, le premier, c'est être à l'écoute et connaître les types de production de chaque client. D'accord. Et du coup, c'était le BTS que tu as fait. C'était quoi comme BTS ? C'était BTS NRC qui n'existe plus aujourd'hui. Ça a changé de nom de mémoire. Donc ça, c'était au sein de Promeo, Abové. C'était un BTS qui n'avait vraiment pas de connotation avec l'agricole. Enfin, je veux dire, ça n'est pas... Ah oui, en plus, c'était l'avant. On n'y est pas du tout. C'était vraiment plus l'avant. Négociation, relation commerciale, c'est ça ? Relation commerciale, c'est ça, ou clientèle. Je ne sais plus, mais c'était ça, oui. Ah, ok. D'accord. Et après, la licence, du coup, c'était quoi ? C'était responsable commercial en agro-fourniture au sein de Tecoma qui a joué en Osas. D'accord. Il y a beaucoup de personnes issues des promotions de Tecoma dans le milieu du machinisme. Exact. Je pense que déjà, chez nous, dans le groupe, on est au moins 6 ou 7 issus de cette école. D'accord. Et j'ai actuellement un apprenti qui est dans la promotion actuelle de Bachelors. Tecoma, ça existe toujours, mais ça n'a pas changé de nom ? Pour moi, non, ça n'a pas changé de nom. D'accord. Peut-être que ça a eu une autre appellation, mais je ne sais pas quoi. Moi, j'ai toujours reçu Tecoma, ou soit on dit L.E.A. aussi, aujourd'hui. Oui, voilà. Ah, ok. Donc, c'est la même chose. C'est ça, L.E.A. Oui, et pas forcément que du machinisme agricole, aussi des personnes dans l'agro-fourniture. Tu as beaucoup de personnes qui sont dans le négoce de céréales, le machinisme, soit en constructeur, soit en concession. Mais principalement, ça tourne autour du machinisme. C'est ça. Ouais, ils font aussi du paysager, et puis un peu des branches un peu tépées aussi. Ouais, c'est ça, c'est ça, tout à fait. Très bien. Et du coup, est-ce que, justement, j'allais te poser la question, est-ce que l'école, elle t'a aidé à y connaître mieux au machinisme agricole ? Mais finalement, non, puisque ton BTS n'avait rien à voir avec... Pas forcément, oui, je dirais non. J'ai vraiment appris, je pense, plus au sein de la concession que de toute façon au sein des... Et on parle de... Du coup, tu as été beaucoup commercial. Du coup, dix ans commercial, non plus. Ouais, un peu plus de dix ans, oui. Alors, sur l'Oise, moi, je me rappelle, quand je t'ai rencontré, du coup, tu étais commercial sur la partie élevage de l'Oise, on disait. C'est ça, tout à fait, oui. Et je me rappelle, tu m'avais dit que tu étais un de ceux... Alors, j'espère que ça ne va pas. C'est toujours la compète entre les commerciaux, mais on est sur quand même... L'Oise, c'est super plat, il y a beaucoup de céréales, et tu étais quand même un de ceux qui performaient le mieux, alors que tu étais du côté du secteur élevage. On pourrait croire que ce serait plus dur et tout. Alors, c'était quoi le secret pour mieux performer comme ça, alors que tes collègues sont dans le secteur sérialier où on se dirait qu'il y a plus de machines qui se vendent, plus chères, plus grosses et tout ? Je dirais que, voilà, de toute façon, après, déjà, il y a le potentiel quand même du secteur, qui joue quand même beaucoup. Après, il faut l'exploiter. Aujourd'hui, je pense que ce qui m'a permis de performer sur ce secteur-là, c'est que je ne négligeais pas une affaire, que ce soit une petite ou une grosse affaire, entre guillemets, un petit ou un gros matériel à vendre. Je pense que c'est comme les clients, qu'ils soient un client, je veux dire, faible au potentiel, par exemple, qui a 50 hectares comme quand il a 1 500 hectares. Il faut le considérer comme un client, comme tous les autres, et puis s'en occuper correctement. Je ne pense pas qu'il y ait de secret particulier. Il faut être travailleur et puis être à l'écoute des demandes et rien lâcher. Donc, ouais, tu étais présent sur toutes les affaires, tu essayais d'être là à chaque fois. Pas sur toutes les affaires. Je ne pense pas que tous les vendeurs peuvent être présents sur toutes les affaires, mais il faut… Enfin, voilà, il faut… Je pense que c'est un ensemble. Les clients, il faut être à l'écoute. Aujourd'hui, je me rends compte que dans d'autres domaines, les clients, parfois, sont simplement des numéros, alors que nous, je pense qu'il faut bien les considérer parce qu'un agriculteur fait vivre plusieurs personnes. Donc, c'est assez important de bien les considérer et quand ils ont un petit, un besoin comme un besoin plus important. Voilà, c'est ça. Ouais, tu dis ça, mais moi, je m'en rappelle pour avoir, du coup, été représentant chez Tanko, c'est des horribaneuses, c'est des trucs, des fois, ça coûte 8000 euros. Alors, c'est une somme, mais je veux dire, comparé à des tracteurs ou des moissonneuses, souvent, il y avait des commerciaux où ils n'en avaient rien à foutre d'aller vendre une horribaneuse. C'est peut-être ça aussi la différence où on va dire, il y en a, peu importe ce que c'est, ils y vont et c'est là où ils trouvent le succès. Oui, je pense que c'est ça, mais c'est ce que je te disais auparavant. Il ne faut pas négliger que ce soit un petit ou un compte commande plus important. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut penser loin et le client à qui on vend un matériel peut-être à 1500 euros, demain, il nous appellera pour vendre un matériel à 100 000 euros. Aujourd'hui, il ne faut pas négliger aucune affaire. Et de toute façon, quand on est vendeur, on souhaite faire des bonnes commandes réguliers, régulièrement, pardon. Donc, la motivation, c'est plutôt le bon de commandes. Donc, qu'on en fasse des petits ou des plus importants. Moi, j'estime qu'il faut être sur toutes les affaires au maximum et être à l'écoute des clients et puis ne pas attendre qu'ils t'appellent. De toute façon, sinon, tu vas passer le train. C'est ça. Si tu attends que le client t'appelle, que tu es dans ton bureau, de toute façon, ce n'est pas là où tu aurais la meilleure des réussites. Ok. Alors, on va passer à ton nouveau job bientôt, mais j'ai encore une question sur le poste de commercial. Tu es le premier commercial de concession que j'interview. Et d'ailleurs, tu es même la première personne à passer dans le podcast qui vient d'une concession. Je suis content. C'est pour ça que je ne lâchais rien. Je voulais vraiment avoir mon zig dans mon... Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. C'est une belle reconnaissance. C'est ça. Et du coup, c'est quoi le quotidien ou la semaine type d'un commercial ? Qu'est-ce qu'il fait d'une semaine ? Qu'est-ce qu'il fait d'une semaine ? Déjà, après, je pense qu'il faut déjà être bien organisé. C'est une première étape. Donc, je dirais que même la semaine, pour moi, a commencé le vendredi parce que le vendredi, je planifiais déjà les rendez-vous pour la semaine suivante. Et puis, si je n'avais pas de rendez-vous, je faisais de la prospection. Prospection, prospection, soit téléphonique un petit peu ou soit les clients éleveurs que j'avais sur le secteur, ils étaient quand même à la demande de voir quelqu'un régulièrement. Et c'est comme ça que ça marchait. Après, tous les secteurs ne sont pas similaires. Mais je pense que c'est ça qui faisait un peu la force de mon secteur. C'est qu'il fallait bien travailler régulièrement pour voir du résultat. Alors là, quand tu dis prospection, c'est-à-dire que tu regardais ta liste de clients ou même prospection, normalement, ils ne sont même pas clients. C'est que tu allais chez un mec que tu ne connais pas et « Salut, je m'appelle Siegfried ». Après, l'avantage que tu as, c'est que… Enfin, moi, je voyais dans les dernières années, comme ça fait pas mal d'années, quand ça fait, par exemple, plus de cinq ans que tu es sur un secteur, tu es quand même assez connu quelque part. Et donc, les clients, tu les connais mieux, tu connais mieux leur exploitation, mieux leurs attentes, tu connais leur parc matériel aussi, ça, c'est important. Tu peux te dire « Tiens, ça, je sais que… » Moi, je travaille beaucoup avec le fichier classe, pour tout ce qui était fin de financement. « Tiens, un client, je savais qu'il se fait financement, il s'arrêtait d'ici un an, j'allais le revoir pour essayer d'anticiper le renouvellement. » Donc ça, c'était une force aussi. Ça ne marchait pas tout le temps, mais l'avantage que j'avais, c'est que si j'utilisais cette méthode, c'est qu'en général, un coup sur deux, on était un petit peu seul sur l'affaire. Il ne faut pas dire trop loin, mais c'était avant les autres. Et puis, le client, aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce que les taux de financement ont changé, mais souvent, ils ont échéance, on faisait un renouvellement de tracteur assez… Je ne vais pas dire facilement, mais c'était… Les clients étaient en confiance, ils voyaient qu'on était dans les clous, sans même qu'ils faisaient se venir la concurrence. Pour lui, ça lui semblait tout à fait raisonnable. Donc, ça fonctionnait pas mal. Ça fonctionnait pas mal. Et puis après, quand ça fait longtemps que c'est sur un secteur, je sais ce que je te dis, tu connais les clients, tu sais ce qu'ils n'ont pas de matériel. Et puis après, il y a la confiance qui se crée. Et puis à la fin, parfois, ils n'appellent plus que toi parce qu'ils savent qu'ils sont contents du service. Ils se disent « je sais ce qu'il vaut » et je serais bien servi du service, entre guillemets. Voilà. Alors du coup, tu parles service. Est-ce que le dicton dit vrai que le commercial vend la première machine et le service après-vente vend les autres ? Ce n'est pas faux. Moi, j'ai misé beaucoup sur le service et je l'ai mis encore aujourd'hui. De toute façon, on est une concession. Je ne parle plus pour la motoculture de l'Oise parce que ça fait peu de temps que je travaille pour l'ensemble du groupe. Mais j'ai souvent mis en avant le service des hommes qu'on avait et le service qu'on pouvait fournir en termes de matériel de prêt ou chose comme ça. C'est le service annexe aux hommes, en fait, on va dire. Au complémentaire, pardon. Pas annexe, mais au complémentaire. Donc oui, je pense que le service, de toute façon, pour être là demain, il faudra miser sur les hommes. De toute façon, les hommes de l'ombre, entre guillemets, il faudra miser dessus parce que, de toute façon, un vendeur, s'il n'a pas de service, en agricole, je pense que ce n'est pas simple pour lui. Je n'ai pas connu ça. J'ai toujours eu la chance d'avoir un service au top. Donc, c'est ce qui m'a bien aidé et ce qui a fait aussi évoluer le secteur. De toute façon, il n'y a pas tout à fait. L'un va passant l'autre. De toute façon, c'est une chaîne. De toute façon, l'un va passant l'autre. C'est ce que j'allais dire. Au final, ça reste une équipe. De toute façon, même, c'est sûr que... Oui, exactement. C'est comme une équipe de foot. Nous, on est des attaquants qui essayent de marquer les buts et puis derrière, voilà, l'atelier, c'est le gardien. Il essaie de garder la cage. Une belle description, ça. Bien joué. Ok, alors maintenant, tu es ce qu'on appelle responsable du... Comment tu l'appelles ? Responsable du pôle occasion GEDA agricole. Donc, le pôle occasion, ça comporte... Déjà, on travaille sur les trois sociétés. Donc, aujourd'hui, on utilise un même logiciel pour faire tout ce qui est gestion de toutes les expertises, qui s'appelle TICTRAC. On a le même logiciel informatique aussi de saisie des affaires qui s'appelle Aerium. Donc, moi, je gère toute la partie occasion, en fait. C'est-à-dire, j'ai plusieurs vendeurs. J'ai trois vendeurs. Après, toute la gestion des transports. En fait, j'ai une secrétaire par structure, en fait, qui fait toute la saisie des dossiers, pardon. Et donc, une ADV, voilà, tout à fait, par concession. Et puis, après, on a tout le service remis en état avec des mécanos et puis des laveurs aussi parce que la présentation du matériel, aujourd'hui, c'est primordial. De toute façon, s'il y a une mauvaise présentation, de toute façon, le client, il passe son chemin. C'est exactement comme en automobile. Nous, on a la culture de chez GEDA pour une belle présentation. Et moi, je mets vraiment un point nommé là-dessus pour la présentation du matériel qui soit vraiment très, très bien présentée parce que c'est comme des acheteurs qui vont rentrer dans une maison. C'est dans les dix premières secondes qu'ils vont savoir s'ils vont acheter. C'est exactement la même chose dans du matériel agricole, de toute façon, l'occasion. C'est les dix premières secondes. Il y a la première minute qui va donner la tendance pour l'acheteur. C'est ça, oui. C'est le premier truc que tu vois en arrivant. Si tu vois ton tracé, tu avais imaginé, il est plein de merde. Quand tu arrives, tu te dis déjà, c'est bon. C'est comme la qualité des annonces. Moi, je mets un point nommé là-dessus. C'est une motivation que je veux donner à mon équipe. C'est qu'il faut absolument que les annonces soient très, très bien structurées, qu'il n'y ait pas de fautes d'orthographe, qu'il y ait du contenu et une qualité de photo qui soit bonne. C'est vraiment très, très important. J'y tiens beaucoup. Et ça va. Je ne lâche rien là-dessus. Tu as bien raison. Mais c'est comme ça me fait penser, comme quand tu vois sur le bon coin et que tu vois, tu vas acheter un truc, qu'il n'y a qu'une pauvre photo, déjà, tu n'as pas confiance et tu te dis, bon, ça va être quoi ? Qu'est-ce qu'il va y avoir derrière le truc que tu vas acheter, la surprise ? Alors que quand il y a 10 photos, tu te dis, ah, tu es vachement beaucoup pour acheter. Il faut avoir du contenu dans une annonce, de toute façon. Ça évite déjà tout ce qui est, on va dire, les appels, je ne veux pas dire les appels déchets, mais les appels où, finalement, il manque des informations sur l'annonce. Et puis, si l'annonce serait bien faite, on n'aurait pas des appels déchets. Voilà, c'est un gain de temps pour tout le monde. De toute façon, quand on fait les choses bien du départ, il y a du résultat à l'arrivée. Exactement. On va revenir au début. Moi, je pense toujours, le podcast, normalement, il est pensé pour parler des métiers et ce que c'est. Donc, on va se mettre au niveau d'un gars qui sait, ou d'une personne, pardon, il faut que je dise d'une personne. C'est quoi l'occasion, en fait ? C'est quoi ce que tu appelles une occasion ? Explique-nous. Une occasion, c'est un matériel qui a été repris, qui est passé, aujourd'hui, on a des reprises plus ou moins récentes, de toute façon. Donc, un matériel d'occasion, c'est un matériel qui a été pour un tracteur, par exemple, une fois immatriculé, pour une moissonneuse ou batteuse qui a, par exemple, effectué une première campagne ou pour un outil, pareil, qui a effectué une première saison. Donc, une occasion, ça peut démarrer à six mois parce qu'en fonction de la date de livraison, mais après, on reprend des occasions qui ont plus de 20 ans. Après, c'est surtout en moissonneuse qu'on va reprendre ce type de produit-là et qu'on a une certaine demande parce qu'on a un parc important. Mais une occasion, ça démarre dès la fin de la première campagne jusqu'à 20 ou même 30 ans, des machines pour reprendre. Une occasion, c'est une seconde main, de toute façon. C'est une machine qui appartenait à un client de ta concession que tu rachètes en général pour leur vendre une machine neuve. Ou, par exemple, même, moi, j'ai fait pas mal de sourcing de machines à l'extérieur pour pouvoir panacher le parc et pouvoir avoir du contenu et pas mal de machines, surtout en moissonneuse ou en tracteur pour nos vendeurs. Parce qu'on manquait d'occasion l'année dernière, c'est significativement. Donc, il a fallu acheter une trentaine de tracteurs à peu près l'année dernière et puis une dizaine de moissonneuses-batteuses. Donc, il a fallu aller un peu à la pêche, on va dire, pour réussir à trouver un peu des occasions qui correspondent aux demandes des clients et aux demandes des vendeurs. Ah ouais, donc tu panaches, tu gères ça comme si tu avais des stocks de tracteurs neufs ou de machines neufs. Tu essayes de répondre à tes clients de demande. C'est ça, il faut répondre aux demandes. Il faut avoir un parc à chalandé parce que de toute façon, même pour les clients, quand ils viennent à ta concession et qu'ils ne voient rien sur le pack, déjà, ça les inquiète un petit peu. Simplement, voilà. Il faut avoir un minimum de parc à présenter et puis surtout des belles occasions parce que de toute façon, je me répète, si on a un tracteur qui n'est pas présentable dans les dix premières secondes, le client, de toute façon, ça ne va pas le mettre en confiance. Et tu rachètes ça à qui alors ? À des concessionnaires ou à des clients ? Donc, soit des concessionnaires ou soit parfois des clients en direct. Voilà, on a des clients qui demandent aux commerciaux, par exemple, soit qui vont se séparer, soit pour une raison X ou Y qui vont arrêter l'activité, qui vont, enfin, concessionnaires, marchands, enfin, il y a vraiment tout. Ça peut être même à l'export, enfin, dans les pays étrangers, pour même racheter aussi un pays étranger si ça correspond à ce qu'on a. Après, il y a le réseau aussi, Classe, qui nous aide bien avec les différents concessionnaires. Classe ont une structure spécialisée dans l'occasion qui s'appelle FCU, Classe First Use, qui est situé à Conantre, dans la Marne, et eux aussi, ils font le travail de sourcing et de recherche d'occasion soit en France et à l'export aussi. D'accord. Les gens, c'est clair, voilà, ils sont trois, quatre personnes dans la structure et il y a deux commerciaux sur la route et un responsable et puis ils font pas mal de sourcing. C'est assez intéressant et on a un bon échange avec eux. On peut même s'appuyer sur eux aussi pour tout ce qui est revente de machines, par exemple, autres marques que la nôtre. Parce qu'ils ont leur réseau aussi, on a notre réseau aussi, c'est assez constructif et je pense que c'est ce qui fait la force aussi de l'occasion pour Classe en France, c'est qu'on a un bon réseau et une bonne entente. On a les outils pour travailler et faire de l'occasion et de la belle occasion. Très bien. Et tu as parlé aussi d'expertise. Explique-nous ce que c'est qu'une expertise d'un matériel d'occasion. Alors, une expertise d'un matériel d'occasion, c'est simple, c'est que nous, si tu veux, sur la route, on a une vingtaine de vendeurs sur les trois concessions en fait, donc ils se rendent chez le client, le client a une demande soit d'achat d'un matériel neuf ou d'occasion et il dit éventuellement j'ai une ou deux reprises ou trois reprises ou quatre, ça dépend du projet. Donc, le commercial, il est équipé sur sa tablette ou sur son smartphone de l'application TrickTrack qui permet de faire des photos du matériel, de cocher des cases pour tout ce qui est descriptif du matériel. Donc, c'est des menus déroulants où par exemple, il y a la marque, le type du tracteur, la version, la type de cabine, la monte de pneus, le type de circuit hydraulique, l'ensemble des équipements qui peut être monté sur un tracteur, soit sur une moissonneuse batteuse où aujourd'hui, tous les outils sont répertoriés sur l'application pour pouvoir mener au mieux les expertises et avoir un maximum d'infos pour que je puisse alimenter déjà notre base de données et que je puisse faire l'estimation au plus juste en fonction de l'état du matériel. Moi, je fais des estimations pour les trois concessions du groupe qui représentent entre 2000 et 2500 estimations de matériel. Mais ça peut démarrer d'un matériel à une valeur très basse à 50 euros comme un matériel beaucoup plus élevé. D'accord. Et il y a des matériels des fois que vous reprenez et que vous, typiquement, tu détruis ou pas ? Aujourd'hui, non. il y a très peu ou vraiment des matériels qui ont un vieillissement de stock très important qui sont destinés à la ferraille mais c'est très rare heureusement parce que le but c'est de faire de la valorisation de l'occasion donc il faut qu'on en jette un minimum. C'est ce qu'il y a de le dire. Il faut qu'on ait un maximum de belles occasions. Ça ressemble à quoi une semaine type du coup du responsable d'occasion pour toi ? Une semaine type déjà une semaine ça démarre par les estimations parce qu'aujourd'hui il faut être assez réactif pour tout ce qui est estimations. Ensuite, je fais la mise à jour de toute la liste occasion parce que toutes les semaines les vendeurs ils ont une liste occasion à jour avec les matériels qui sont soit disponibles en concession soit à rentrer et qui sont encore chez les clients donc qui sont répertoriés par type de matériel moissonneuse, tracteur, bâteuse, enfin moissonneuse, tracteur, ansileuse, vraiment tous les types d'outils, outils de travail du sol, outils de semis, pulvérisation et pendant la région d'engrais par exemple et pendant la région d'engrais. Les à jours de tout ça c'est déjà une partie administrative qui est assez importante et pour que ce soit le plus à jour possible. Ensuite, j'envoie une liste occasion soit le lundi ou le vendredi ça dépend à jour vraiment pour que les vendeurs pour partir en prospection s'ils ont besoin ou soit s'ils ont des demandes de clients à qui il faut répondre. C'est leur catalogue quoi. Ouais, c'est un peu leur catalogue et puis ça permet si tu veux que ce soit l'avantage de la mise à jour assez régulière c'est que ils ont les dernières occasions rentrées vraiment le lundi ils connaissent les occasions qui sont rentrées de la semaine dernière donc ça c'est assez important et ça permet d'avoir un parc qui tourne très très rapidement on a un turnover de parc qui est très important donc une rotation qui est super et donc pour tout ce qui est aujourd'hui on parle beaucoup de trésorerie donc c'est important d'avoir une rotation très importante parce que plus on a de rotation on a de trésorerie mobile voilà. Donc déjà il y a une grosse partie là-dessus qui est établie déjà tous les jours il n'y a pas que le lundi de toute façon parce que tous les jours je remets un jour à la liste pour qu'elle soit le vendredi ou le lundi suivant vraiment prête à être envoyé au vendeur ensuite je reçois les rendez-vous des marchands éventuellement en export s'ils ont des demandes ou soit ils m'envoient directement des emails et ensuite je fais beaucoup de tout ce qui est cotation donc ça prend quand même beaucoup de temps parce qu'aujourd'hui on fait des reprises vraiment de tout type de matériel plus spécialisé dans les balles oui c'est ça c'est de donner un prix au vendeur pour qu'il puisse aller présenter le devis à son client avec la valeur de reprise établie donc ce même type déjà avec tout ça c'est déjà bien occupé on est déjà bien occupé et puis après je fais un petit peu de vente aussi à certains clients que je connais depuis longtemps mais ça reste vraiment marginal par rapport à l'expertise et puis à la gestion des hommes aussi parce que j'ai quand même 8-9 personnes à m'occuper donc il faut quand même je ne veux pas dire qu'il faut être derrière eux mais bon ils ont une certaine demande et c'est une certaine puis des attentes donc il faut être là s'occuper des hommes ça va manager ça prend du temps donc exact si tu veux le faire correctement ça prend du temps si tu veux le faire correctement voilà c'est sûr si tu laisses les gens dans leur coin de toute façon ils ne feront pas forcément comme tu le souhaites ils ne feront pas forcément bien et puis ils seront un petit peu lassés parce que de toute façon si tu les laisses dans leur coin ils ne seront pas productifs c'est ça tu t'oublies après c'est le bordel exactement merci d'écouter ou de regarder déjà en détracteur ça me fait plaisir que tu sois là si tu veux me soutenir encore plus mets un like si tu es sur youtube et abonne toi à la chaîne si tu es sur une plateforme podcast et bien laisse un avis une étoile un truc pour dire que ça te plaît comme ça le podcast il sera diffusé à d'autres personnes merci de ton soutien salut et bonne écoute d'ailleurs on t'était passé du coup de commercial à responsable par d'occasion qu'est-ce qui comment ça s'est fait c'était toi qui voulais évoluer c'était déjà je pense que vendeur j'avais fait enfin voilà j'avais fait un petit peu le tour de la question j'avais pratiquement 12 ans vendeur j'avais fait le tour de la question là j'ai eu l'opportunité de remplacer le responsable d'occasion qui partait vers d'autres horizons il a souhaité auprès de me il a été il me l'a dit et il a souhaité et il a été voir la direction il souhaitait que ce soit moi qui le remplace donc j'ai et puis j'ai pris je me suis dit que c'était l'occasion de pouvoir évoluer dans la société et dans le groupe donc c'était une opportunité un challenge et c'est pas été le challenge le plus facile parce que je suis arrivé dans une période où on a connu un peu un effet ciseau quand même où on a commis une effervescence au niveau de la valeur des matériels qui a monté au niveau du neuf donc qui a forcément dû suivre au niveau de l'occasion et les repères que j'avais pendant que j'étais vendeur finalement n'étaient plus forcément les mêmes dans l'année suivante où j'ai été responsable de l'occasion donc c'était c'était un challenge assez important mais ça a été pas de soucis je suis encore vivant on va dire tout seul dans ta voiture peinard parce que maintenant t'es passé de tout seul dans ta voiture enfin tout seul on s'entend mais plutôt peinard toute la semaine et là maintenant t'as 8 personnes à gérer et tout ça fait une grosse différence quand même c'est une différence assez importante oui il y a beaucoup plus de responsabilités dès qu'on t'a rendu au niveau du groupe enfin voilà il y a des inventaires à effectuer des choses on va dire beaucoup plus administratifs que ce que j'avais avant mais c'est autre chose et je pense que c'est important de se former j'ai eu la chance d'évoluer en interne et de pouvoir bénéficier déjà de la confiance du responsable c'est pas de bien à tout le monde donc je pense que c'est déjà très important après c'est sûr que quand j'étais vendeur j'avais la vie c'était plus cool enfin on va pas se mentir voilà c'était différent je pense plus que ce qui manque le plus c'est plus le contact client parce que j'avais c'est vraiment ce qui me passionnait et voir évoluer les exploitations voir évoluer les clients les changements de génération les choses comme ça c'était assez intéressant et de suivre les gens un petit peu dans les transitions de génération c'était assez intéressant j'imagine d'accord bon alors tu regrettes pas du coup non non je regrette pas je regrette pas je fais encore des bons de commande donc j'ai toujours j'ai toujours le vendeur je suis toujours le vendeur quand même dans la donc ça me manque pas du coup qui est-ce qui te motive le plus dans ton métier actuellement le métier la motivation ouais c'est quoi c'est ce qui motive le plus je dirais c'est déjà d'avoir fait de faire évoluer le service occasion dans les différentes structures parce que on partait de enfin voilà quand je suis arrivé au niveau du poste il y avait des choses qu'il fallait faire évoluer absolument pour être mieux structuré mieux organisé ensuite ce qui me passionne aussi c'est de faire évoluer les gens j'ai un apprenti je vois qu'il évolue de moi en moi donc c'est assez intéressant j'ai eu un nouveau vendeur aussi qui a bien pris le manche aussi donc je vois que ça évolue je suis content ils sont à l'écoute et puis moi je leur donne quand même toute ma confiance pour bien travailler voilà bien c'est donnant-donnant voilà c'est gagnant-gagnant c'est exactement ça c'est super ça du coup ça va peut-être répondre à une partie de la question que je vais poser c'est quoi les 3 conseils que tu donnerais pour réussir dans ce métier être motivé c'est déjà important mais dans n'importe quel métier de toute façon si on veut réussir il faut un minimum de motivation parce que de toute façon si on ne se lève pas le matin en étant motivé et être heureux d'aller travailler c'est qu'on n'est pas forcément dans le bon domaine ensuite il faut être à l'écoute des gens je le répète encore et toujours je connais des vendeurs qui ne sont pas super bons en technique mais qui ont une très bonne écoute de la clientèle et des demandes des besoins donc c'est ce qui fait leur force ensuite être disponible pour nos clients c'est important c'est sûr qu'on ne rentre pas forcément tous les jours à 17h chez soi ça suit les saisons aussi en moisson il faut être là de 7h du matin à 22h le soir et c'est là qu'on est je pense qu'on fait la différence et puis après on a quand même un minimum de connaissances techniques et puis aujourd'hui tu as l'écoute aussi et de ce que tu as l'écoute du marché et puis à l'écoute aussi des évolutions techniques et culture très bien ça en fait plus de 3 mais ouais ça en fait plus de 3 mais je pense que c'est un peu un ensemble mais je pense que c'est vraiment l'écoute du client et la motivation qui va prôner je pense qu'on va réussir la motivation ressort à chaque fois que je pose cette question là ah oui de toute façon c'est la base il n'y a pas de secret je pense que dans n'importe quel métier si on veut être heureux dans son métier il faut être motivé c'est ça quel serait ton meilleur souvenir professionnel à date toute ta carrière comprise meilleur souvenir professionnel quand j'étais vendeur un des meilleurs souvenirs professionnels je dirais c'est que quand on fait des bons chiffres on est quand même content donc mais après c'est une durabilité sur le long terme mais après meilleur souvenir professionnel j'ai un bon souvenir où j'ai vendu deux moissonneuses neuves chez le même client par exemple c'était assez sympa ça n'arrive pas souvent et c'est par exemple un bon souvenir j'ai eu le cas parfois de faire deux ou trois machines c'est le même client c'est des trucs sympas c'est des trucs assez sympas voilà et puis quand on va vraiment quand le client par exemple on lui dit il a une demande pour par exemple un seul traiteur et puis toi tu lui dis moi écoute je ne vais pas t'en vendre un je vais t'en vendre deux et puis je recroise des clients par exemple qui viennent à la concession ils me disent t'avais vraiment eu raison de m'en vendre deux en même temps ça c'est la satisfaction c'est la classe c'est assez sympa comme retour un bon conseil bien joué moi qui croyais que tu allais me dire c'est quand tu avais vendu ta première urbanostanko mais même pas oui mais j'y ai pensé ça m'a traversé l'esprit et pas te faire plaisir j'aurais pu dire ça mais c'est sûr qu'en général on se souvient en général beaucoup des ventes les plus importantes mais de toute façon c'est ce que je me répète mais pour faire des ventes importantes il faut commencer par les ventes comment c'est petit voilà comment c'est petit exactement eh oui pas à pas tout à fait vice versa ça serait quoi ton pire souvenir professionnel mon pire souvenir professionnel c'est dans l'autre sens c'est que quand tu penses avoir tout fait bien et puis que tu penses faire la perte ça va bien se passer et puis que tu as tout mis les chances de ton côté pour y arriver et tu penses toi tu te mets à la place du client tu te dis vis-à-vis du client j'ai l'impression d'avoir enfin t'as l'impression d'avoir tout fait comme il faut bien et puis qu'à la fin tu te dis bah finalement on te dit bah non c'est pas bon monsieur mais surtout ce qui est très important pour rester positif et surtout ne pas rester en bon terme avec le client c'est très 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 important c'est il y a certains commerciaux voilà ils ont beaucoup de mal à accepter la défaite mais je pense qu'accepter la défaite c'est rebondir pour demain donc il faut absolument accepter la défaite et rester en bon terme avec le client de mémoire rarement fâché avec un client mais pour avoir perdu une affaire je crois ça ne m'est jamais arrivé de toute façon mais voilà c'est important il faut savoir rebondir pour être plus fort demain c'est une bataille de perdus mais pas la guerre comme on dit c'est ça exactement c'est ça un client de toute façon logiquement il sera encore là demain donc même dans les générations futures ce ne sera pas forcément le même client en fonction des évolutions mais il ne faut pas avoir perdu enfin voilà c'est ça c'est exactement ce que tu as dit on n'a pas perdu la guerre non plus c'est ça ouais il ne faut pas il ne faut pas faire la gueule entre guillemets il y a de moins en moins d'agriculteurs exactement il y en a de moins en moins donc si on fait la gueule à tous les clients à qui on n'a pas forcément vendu il ne va plus nous en rester beaucoup pour nous parler ça ne va pas dans sa rangement c'est vrai voilà je ne faisais jamais trop de ventes par le passé dans mes métiers précédents mais du coup maintenant je prospecte et je dois vendre mes services et ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps où le mec m'avait démarché il était venu tout seul donc je me suis dit déjà quand il est tout seul c'est déjà vachement bien c'est bon signe que les mecs ils ont envie et on a discuté pendant trois mois et j'étais sûr que ça allait faire affaire et puis un moment il a dit finalement non je n'ai pas le temps et tout je n'arriverai pas et pareil je me suis dit t'inquiète quand tu es prêt je suis là et il m'avait dit oui c'est important tu as raison c'est important de ne pas être rancunier voilà exact c'est ça ne pas être rancunier tout à fait est-ce que tu as un métier que tu rêverais de faire dans le machinisme agricole et que tu n'as pas encore fait c'est une bonne question je ne sais jamais réfléchir j'aurais bien voulu enfin j'aurais bien voulu être inspecteur de matériel de récolte commercial alors ouais mais plus être dans un rôle de conseiller client de bien l'orienter et qu'il soit satisfait de la machine qu'il achetait si j'avais été chez un constructeur comme inspecteur commercial un peu comme toi tu faisais chez Tanko par exemple oui d'accord après Tanko c'est un petit truc parce que les inspecteurs commercial dans les grands groupes ils sont plutôt au contact des concessionnaires non ? oui ils sont plutôt au contact des concessionnaires mais je pense qu'ils ont quand même leur rôle à jouer au niveau des clients parce que les clients ils ont besoin qu'on leur donne quand même une certaine importance et donc il faut les considérer donc je pense que c'est important de le faire venir j'ai entendu j'ai vu l'expérience du mec il a combien d'heures toi t'es capable de lui sortir le nombre d'heures alors que tu dois avoir 200 machines en parc c'est un facteur un peu particulier donc je connaissais le nombre d'heures et puis c'est moi qui l'ai vendu donc je... ah oui un Xerion c'est ça non ? ouais c'est ça ouais c'est ça en effet ça c'est pareil tu ne dois pas revendre souvent non non pas souvent ok où est-ce qu'on a été ? ah ici est-ce que tu as un mentor ou une personne qui t'a aidé ou qui t'a renseigné beaucoup de choses pour arriver là où tu en es ? déjà mon patron je ne peux pas c'est sûr qu'il m'a bien il m'a déjà m'a fait évoluer il m'a toujours fait confiance c'est toujours le même à l'heure actuelle ? c'est toujours le même c'est toujours le même comment ? rappelle-moi comment il s'appelle ? Bruno Chapeau ah non je dois confondre avec quelqu'un d'autre c'était Xavier Berthold avant bon ok alors je laisse tomber à l'époque quand je suis arrivé il était chef d'event donc il m'a pris dans son équipe quand j'étais en apprentissage et puis après il m'a fait évoluer et un mentor aussi qui était ancien vendeur selon le secteur qui est chef des ventes neuf aujourd'hui c'est Vincent Legrand Vincent comment ? Vincent Legrand ah c'est lui que j'avais déjà vu avec toi un bon prof un bon prof d'accord merci à eux alors ils sont tous les deux toujours là ? ils sont tous les deux toujours là oui oui tous les deux alors Bruno il fait quoi ? Bruno il est directeur de la plaque agricole du groupe Gaudet donc il s'occupe de tout les trois concessions pour le groupe et bon c'est sûr plus particulièrement la motoculture de l'Oise qui est son port d'attache mais sinon il s'occupe des trois concessions du groupe tiens jouer et Vincent toujours chef des ventes à la motoculture de l'Oise et chez Dachi la double casquette pour les deux concessions d'accord chez Dachi il y a quatre vendeurs et à la motoculture ils sont sept très bien on parle beaucoup d'intelligence artificielle est-ce que tu y as déjà pensé comment ça pourrait t'aider dans ton métier peut-être tu l'utilises déjà d'ailleurs je l'utilise par exemple je l'ai utilisé pour organiser une réunion pour te me donner la trame de la réunion avec Tchadipity je m'en suis servi après mon apprenti justement dans cette réunion a utilisé l'intelligence artificielle pour résumer la réunion donc il est avec Upmeet donc c'est pas mal je ne connaissais pas et bon il m'a fait des cours ça c'est pas mal ça vous a convaincu ? ouais moi j'étais déjà convaincu des intelligences artificielles est-ce que dans ton métier actuellement tu l'utilises après j'allais dire vraiment pour associer au machinisme agricole ou pas du tout pour l'instant ? non pas du tout pour l'instant tu crois qu'un jour tu auras une application tu vas prendre ton vendeur il va faire un tour en vidéo du tracteur et le machin il va te sortir ça sera l'IA Siegfried qui va lui sortir ça coûte 10 000 balles parce que c'est un peu rouillé à droite et puis il manque une porte je ne pense pas encore mais ça viendra peut-être malheureusement je ne serai peut-être plus là ça me remplacera peut-être aussi donc je ne veux pas que ça règle trop vite c'est ça c'est peut-être toi qui va l'inventer qui sait ouais peut-être j'ai pas cette prétention là en tout cas mais d'ailleurs tu as parlé d'un logiciel et quand on s'était vu tu m'avais montré aussi un logiciel alors c'est pas de l'IA mais c'est pareil il y a quand même des gens qui développent des logiciels dans le machinisme agricole ouais tout à fait c'était Tick Track pour tout ce qui est la gestion des expertises le passage du matériel en stock c'est comme ça qui permet d'avoir un support pour les vendeurs pour présenter des machines en description et en photo mais comment tu répète le nom comment tu l'appelles Tick Track T-I-K plus loin T-R-A-K Tick Track d'accord ok donc ça c'est vraiment purement en machinisme agricole bah oui ils font beaucoup de machinisme agricole un petit peu de matériel TP aussi et espace vert aussi je crois d'accord intéressant il faudrait que tu me donnes leur contact ça c'est des gens ça doit être sympa de savoir je te donnerai le contact de Samuel c'est lui c'est sa boîte d'accord super ok alors est-ce que les gens que tu as rencontrés dans ta carrière donc les clients ou même les techniciens est-ce que tout ce monde là dans le machinisme agricole lit les manuels d'utilisation je dirais que moi je ne les lis pas forcément en premier donc je ne suis pas forcément un exemple à suivre ça je sais que c'est ton job de développer cette partie là aujourd'hui je pense que il n'y a pas que le machinisme agricole de toute façon il y a dans d'autres domaines où on ne lit pas forcément de toute façon les matériels d'utilisation tout à fait après je pense que si on les lisait plus je parle dans d'autres domaines on résoudrait plus de problèmes rapidement c'est quelque chose qui est important après l'idée de faire des vidéos tuto c'est plus ludique c'est plus efficace et ça prend moins de temps et là toi ça t'a déjà posé des problèmes alors je sais que c'était au niveau commerce donc peut-être tu ne ressens pas ça mais quoi que non mais par exemple dans les vises en route de machines souvent les moissonneuses que je vendais je faisais la mise en route au moins j'y participais donc aujourd'hui par exemple un client qui va utiliser sa moissonneuse juillet et une petite partie du jour il va la réutiliser parce que 12 mois plus tard donc on oublie des choses c'est humain ce n'est pas forcément lié forcément au client agriculteur je veux dire c'est pour tout le monde donc aujourd'hui et voilà j'avais des clients par exemple en début de campagne qui m'appelaient ils me disaient tiens comment on règle par exemple l'automatisme du cruise pilote sur la machine l'automatisme d'avancement je ne me souviens plus comment ça se règle donc au téléphone je lui expliquais comment ça se réglait ou soit par exemple la machine ne fait pas forcément du grain super propre elle perd soit au rotor soit au square qu'est-ce que tu me conseilles c'est des choses qui sont enfin voilà c'est des questions qui arrivent régulièrement tous les jours aujourd'hui il y a un besoin quand même classe ils ont quand même pas mal développé ça pour tout ce qui est pour tout ce qui est gestion des automatismes et puis les réglages ils ont fait pas mal de vidéos qui sont assez intéressantes donc il y a d'autres je pense que ton métier il a de l'avenir à ce niveau-là parce qu'il faut quand même des gens assez spécialisés assez connaisseurs du matériel que ce soit comme je disais ludique et efficace et tiens on parle toujours du manuel d'utilisation justement que personne ne lit pas et même souvent les gens ils me disent de toute façon le truc est perdu tu vends du matériel d'occasion est-ce que les manuels d'utilisation tu les as toujours avec le matériel que tu réceptionnes chez toi malheureusement non souvent soit c'est dans un coin du hangar ou parfois il n'existe même plus c'est des choses qu'on a une volonté souvent de le récupérer mais on ne le récupère pas tout le temps parfois sur des moissonneuses l'avantage qu'on a c'est qu'on peut le recommander auprès du constructeur donc ça c'est important et intéressant pour les tracteurs aussi après on ne l'a pas tout parce qu'il est important je pense pour un concessionnaire exclusif comme nous classe on peut récupérer le manuel d'utilisation auprès de nos constructeurs et quand on fait des reprises concurrentes il faudrait avoir systématiquement le manuel parce qu'on est vite on peut être vite dépassé et un manque de connaissances sur le matériel mais d'ailleurs tiens quand tu vends du matériel d'occasion est-ce que tu as l'obligation genre légale d'avoir le manuel avec ou pas je ne sais pas si c'est une obligation légale après si on l'a on le transmet on le transmet au plan oui et d'ailleurs ça ne te pose pas de problème tu mets ton demande on parlait de Xerion tu vends un Xerion à un gars qui n'en a jamais eu un qui n'est même pas du tout sur ton secteur il se démerde pour la mise en route comment ça se passe je ne me suis jamais posé la question il y a deux solutions déjà il y a soit on peut lui vendre avec une mise en route effectuée parce que chez nous on a une personne spécialisée qui est spécialisée dans tout ce qui est process de livraison et mise en route voilà d'accord ou soit après le client il dit bah je vais me débrouiller moi même ça ça arrive aussi ou soit on lui fait une mise en route aussi à la concession avant qu'il s'en aille mais s'il est à 7h de route de chez toi bah avant qu'il s'en aille ça dépend par quel biais de transport il s'en va ouais mais ça peut ne pas forcément être effectué s'il part par camion et puis que le tracteur est déchargé là-bas ça c'est sûr et certain et puis que le client il est livré à lui même pour faire la mise en route donc là tu viens de me donner une nouvelle idée de business c'est à dire que tu vends ton matériel d'occasion à Peta Oshnok à un mec qui n'a jamais eu de classe ou qui n'a jamais eu peu importe ce que tu vends pour pas qu'il soit dans la merde tu m'appelles avant qu'il parte on fait un petit tuto de mise en route rapide et puis on lui met un QR code et puis allez salut tracteur c'est possible enfin voilà il y a des choses à faire évoluer là-dessus de toute façon ouais non mais c'est sûr ouais mais de toute façon le problème il reste entier d'accord mais c'est intéressant sur le produit d'occasion tu vois je ne m'étais jamais posé la question mais c'est ce qui doit être encore pire d'ailleurs ton technicien tu rachètes demain un New Holland on va dire ton technicien s'il doit faire la vidange ou réparer je ne sais pas quoi comment il fait pour avoir accès aux données alors la vidange tu me diras c'est peut-être pas le plus compliqué mais non mais est-ce qu'il y a c'est que ou il appelle vous appeler déjà dans la pratique dans la pratique de l'occasion chez nous on révise uniquement ce qui est notre marque à 90% passé donc déjà on évite ce type de problème parce qu'on n'a pas forcément le bon type d'huile après les pièces on n'a pas forcément les pièces après on les commande soit un confrère de la marque de la marque concurrente ou soit via différents réseaux du magasin mais après pour tout ce qui est éventuellement problème à corriger on fait appel à quelqu'un de l'extérieur de toute façon qui est distributeur de la marque j'ai eu le cas sur une moissonneuse d'une marque ou autre j'ai fait appel à un intervenant extérieur pour régler un problème technique électrique de toute façon il fallait forcément avoir la valise de diagnostic pour pouvoir intervenir oui tout simplement c'est pareil c'est un truc que je n'avais jamais imaginé tu fais appel à un mécano comme n'importe qui le ferait et il vient réparer le truc exactement tu le payes voilà c'est ça on lui paye la prestation comme sinon on intervenait logique tu fais encore un peu de formation toi en tant que responsable occasion dans le réseau classe tu veux dire ou pas du tout un petit peu j'en ai une par exemple la semaine prochaine mais qui est plus dédiée aux responsables occasion mais si j'ai besoin de formation je fais là-dedans je pourrais en faire tu as déjà fait des e-learning non tu n'as jamais fait de e-learning comment ça se fait tu ne veux pas les faire je sais que chez classe ils ont beaucoup de e-learning il me semble oui mais je ne sais pas je n'ai pas forcément été confronté à ça on va plus en formation sur place que sur une formation à distance bon en tout cas tu n'en as jamais fait déjà il y en a une si pendant le covid oui si pendant le covid il y en a eu quelques-unes oui parce que tu dis que tu dis que tu n'en as jamais fait mais j'ai l'impression que tu connais vu ta réaction si si je dis des bêtises mais c'était vraiment développé plus pendant le covid après j'ai plus j'ai plus forcément trop de souvenirs sur qu'est-ce que c'était mais j'en ai fait quelques-unes le souvenir que tu en as qu'est-ce que tu en as pensé quand tu as fait ça bah c'est 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 moins ludique il y a moins d'échanges je trouve alors que quand on est en salle avec c'est en général c'est pas des grands groupes donc ça permet d'échanger sur ses différentes expériences et ses différentes connaissances et puis parfois on a pas forcément on a pas forcément quelques a priori ou enfin qu'on peut gommer avec les personnes dans la salle mais sur sur certaines sur certaines questions mais je pense que c'est mieux d'être en groupe pour faire une formation que d'avoir un échange en fait ouais enfin emballé par la formation d'autonomie on va dire non voilà moi en tout cas c'est pas sûrement il y a des personnes que ça intéresse mais moi c'est je pense que c'est une formation c'est bien d'être dans l'échange et puis avoir un retour sur l'expérience on peut ça passer ok on arrive à la conclusion qu'est-ce qu'on pourrait dire pour convaincre des personnes de rejoindre le machisme agricole déjà il y a de la place faut pas avoir peur de venir parce que de toute façon en général il y a des postes à pourvoir surtout au niveau du technique en général mais faut pas avoir d'a priori aussi si on vient d'un milieu extérieur de l'agricole les gens qui sont issus de l'hôpital mobile par exemple sont capables de réussir dans le milieu agricole dans le milieu du machinisme parce qu'il y a beaucoup de formation quand même via le constructeur on aurait pu te dire le nombre d'heures qui sont consacrées ici à la formation mais c'est très très important et c'est un métier d'avenir que de toute façon parce que aujourd'hui il y a quand même dans certaines concessions chez certains constructeurs des gens qui sont là depuis longtemps et puis c'est comme chez les agriculteurs il va y avoir du renouvellement donc il y aura toujours du travail de toute façon dans ce domaine là c'est clair d'ailleurs tu dis que il y a de la place ça recrute en ce moment dans ton groupe on va dire pour pas que cibler la motoculture de l'Oise oui ça recrute des techniciens on recrute en fonction des besoins sur les et puis il y a quoi ? besoin de techniciens donc mécaniciens de concession oui par exemple mécaniciens de concession on recrute là on a on cherche une secrétaire après-mente on en a trouvé une on a de la on a de la place et on ouvre une filiale par exemple ici parc et jardin à Beauvais où il y a des personnes déjà qui qui ont été recrutées enfin il y a une demande il y a une demande pas forcément au sein de la motoculture mais au sein de l'ensemble des sociétés du groupe gueulé entre Debof et Dachi il y a de la demande il ne faut pas très bien il ne faut pas hésiter Debof Debof Dachi et motoculture de l'Oise voilà si vous savez vous savez comme ça où aller exactement très bien bon en tout cas je te remercie je te souhaite bonne fin de journée je sais qu'elle est longue ta journée et puis bon week-end toi et puis à bientôt bon succès dans l'occasion ça va bien se passer allez merci salut déjà en détracteur c'est fini oui ça dure jamais assez longtemps t'es arrivé jusqu'au bout en tout cas je te remercie c'est que t'es un vrai passionné du secteur si tu veux m'aider à faire monter ce podcast et le faire connaître au plus grand nombre s'il te plaît si t'étais sur YouTube abonne-toi à la chaîne et mets un petit like sur la vidéo si t'es sur une plateforme d'écoute laisse un avis mets une étoile tout ce qui peut aider à le diffuser au plus grand nombre en tout cas je te dis un grand merci et on se voit au prochain épisode salut salut